Salut, je vais lire là le paragraphe intitulé Histoire et Contexte, EEG, Cyber-Ive-Mind, Esprit de Ruche et Electro-Encéphalogramme. Pour que nous puissions comprendre notre technologie révolutionnaire et ses capacités en tant qu'arme, nous devons définir certains concepts et certains termes. EEG signifie électro-encéphalogramme. C'est une représentation de l'activité électrique du cerveau. Traditionnellement, les électro-encéphalogrammes sont recueillis par des sondes placées tout autour de la tête. Ils mesurent les différences électriques minuscules les uns par rapport aux autres qui sont représentatives de l'activité du cerveau à proximité de la sonde. Une carte du cerveau peut être déduite de ses capteurs de tension. Les électro-cardiogrammes fonctionnent exactement de la même manière pour mesurer les ondes électriques du cœur. MEG signifie magnéto-encéphalogramme et mesure de manière similaire les champs magnétiques écriés à partir des flux d'ions dans le cerveau. Ils ont des compromis différents en termes de mesure et de localisation de l'activité cérébrale. Une IRM fonctionnelle est une technique de balayage actif utilisée pour mesurer l'activité cérébrale en temps réel ainsi que sa structure. IRM signifie imagerie par résonance magnétique. Elle utilise la résonance magnétique pour créer des photons représentatifs des types d'atomes et d'états de liaisons dans lesquels ils se prouvent. C'est bien ça. Bien, bien, nous y revoilà. Où est-il pire, non ? Ici. Non. On était... Non. On était là. Non plus. Ah ben ça. Non plus. Non plus. On en était là. Bon ben on va pouvoir la refaire je suppose. Ouais, on va la refaire. En moi que j'ai fait le plus chiant. Ma foi. Je ne sais plus vraiment où j'en ai. Ah, c'est que c'est important. Ah voilà. Une autre technologie sœur, appelée ESR, résonance de spin électronique. Je n'ai vu aucun hôpital qui utilise cette technique en créant des images à partir d'une résonance de spin électronique. Les ondes électromagnétiques sont créées par une perturbation des champs électriques ou magnétiques qui transportent des informations sur les états de moments angulaires. Il y a beaucoup plus de technologies cérébrales. Mais ce sont les technologies traditionnelles. Les ondes électromagnétiques sont créées par une perturbation des champs électriques ou magnétiques qui transportent des informations sur les états de moments angulaires. Il y a beaucoup plus de technologies d'imagerie cérébrales, mais ce sont les technologies traditionnelles. Les ondes électromagnétiques sont créées par une perturbation des champs électriques ou magnétiques. Et là j'ai l'impression que ça se répète. L'utilisation de sondes pour collecter des informations sur le cerveau présente des limites au-delà du simple manque de mobilité des câbles attachés à l'utilisateur. Elles connectent les informations électriques à la surface du cerveau, mais pas au plus profond. C'est pourquoi il faut attacher autant de sondes à la tête pour obtenir une image plus précise de l'activité. J'ai étudié l'esprit humain pendant une bonne partie de ma vie, des neurosciences à la modélisation cognitive en passant par l'intelligence artificielle. Et voici le secret numéro 1, qui a été supprimé par les forces de l'ignorance au sein du gouvernement. Il y avait un brevet auquel je continuerai de faire référence tout au long de ce livre en raison de l'importance du travail. Il est publié en annexe. En 1974, Robert Malek, un employé d'hommes ou d'hommes, et Margolin, Incorporated, Margaux, un important sous-traitant de défense en conception de radars, appartenant maintenant à EDO Corporation, à un entrepreneur de défense de guerre électronique encore plus grand, a inventé un appareil radar assez simple, capable de lire l'activité électrique du cerveau entier à grande distance. Il présente les avantages majeurs de l'absence de câbles, et toute l'analyse complète de l'activité électrique du cerveau, et pas seulement de points sur la surface du crâne. Il a découvert et perfectionné un moyen d'utiliser des oscillations électromagnétiques simples de 100 MHz à 40 GHz pour lire les ondes cérébrales en illuminant le cerveau de ses et sa conductance électrique, puis en lisant le signal retour. La méthode d'imagerie observe les changements de résonance, de fréquence, d'amplitude et de phase qui représentent les états de dépolarisation des neurones dans le cerveau. Secret numéro 2. Mais, plus profondément, il a découvert qu'il pouvait influencer les ondes cérébrales si elles étaient précisément synchronisées avec un signal d'entraînement de retour. Il n'avait aucune idée qu'à ce moment de l'histoire, il avait accidentellement détruit la démocratie telle que nous l'imaginions. La communauté militaire et de surveillance a immédiatement pris connaissance du brevet, et deux ans plus tard, elle avait reprogrammé ses satellites de communication et de surveillance et ses réseaux terrestres par phase avec les nouveaux concepts. Le déploiement rapide de cette technologie s'est produit car elle ne nécessitait que des modifications logicielles dans les antennes des satellites terrestres de radar. D'imagerie et de communication déjà existants, beaucoup de satellites espions supplémentaires ont été lancés depuis pour renforcer le système. Ainsi, en 1976, lors du bicentenaire de cette grande nation, un système appelé TAMI est né. TAMI est un acronyme pour SoCantor Amplificateur Amplifier and Mind Interface, c'est-à-dire Amplificateur de Pensée et Interface Mentale. Une technologie plus invasive que Big Brother est apparue avant la prédiction de Georges Orwell en 1984. Secrets numéro 3. Les techniques radar furtifs ont été enregistrées pour la première fois en observant le bombardement russe de l'ambassade américaine à Moscou avec des micro-ondes. Encar. Par la suite, les Américains ont fait ça sur les mouvements de grève féminin américain sur place. Bon. Fin de l'encar. En utilisant des réseaux à commande de phase à haute puissance et une énergie dirigée provenant de deux sources adjacentes, on peut créer une onde scalaire presque indétectable ou une interférence destructive au point d'intérêt. Avec seulement une interaction énergétique mineure, les faisceaux interférents rebondissent avec un fort rapport signal sur bruit à résoudre à nouveau ressources. Cela permet de réaliser n'importe quelle technique d'imagerie sur de très grandes distances. En effet, cela rend la distance non pertinente pour la fonction de détection. Que ce soit en imagerie radar, en IRM ou en ESR. Au même moment, les Russes avaient découvert et développé des capacités similaires. Cela a accéléré la course aux armements secrètes qui se poursuit encore aujourd'hui. La recherche et les capacités ont beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Même si l'on n'avait pas directement accès aux connaissances sur les capacités de surveillance, on pouvait prévoir à terme 30 ans, sachant que les développements technologiques augmentent à un rythme exponentiel. A cette époque, l'armée a démontré sa capacité à lire les plaques d'immatriculation des voitures à partir d'images satellites. Afin de dissimiler et de ne pas attirer l'attention sur la lecture des radars, tout le domaine des phénomènes psychiques et de la psychologie paranormale a été inventé, enfin, exagéré, on va dire, en cas, pour tromper les populations civiles sur ce qui se passait. Parce que ça existait bien avant pour suivre. Fin de l'encart. Les Russes ont montré leur point de vue et notamment chez les Russes, d'ailleurs. Donc, ils ont montré leur point de vue quand ils ont commencé à bombarder l'ambassade américaine à Moscou avec des micro-ondes à la fin des années 60, puis avec les sept émetteurs russes Woodpeaker qui ont commencé à fonctionner en 76. Malheureusement, en raison de la nature de cette nouvelle arme, de nombreux esprits humains sont nécessaires pour créer la base de données et de données cérébrales scientifiques nécessaires pour accroître l'efficacité sur une population de plus en plus nombreuse. On les appelle les opérations de catalogage et de clonage. Dans ce contexte, le clonage ne fait pas référence au clonage humain, mais au clonage E-E-G et l'extro en les céphalogrammes. Beaucoup ont mal compris ce fait et il a ensuite été popularisé par la série télévisée X-File. Ces opérations de clonage sont ce qui afflige la race humaine aujourd'hui, car chaque pays ressent le besoin d'avoir cette arme qui nécessite de torturer et de tuer de nombreuses personnes de sa propre population pour se développer. Oui, puis bon, même la population adverse, ce n'est pas une raison, mais ça ne se fait pas d'être aussi malade mental. Fin de l'encart. Le clonage E-E-G signifie copier les ondes cérébrales de quelqu'un d'autre sur une autre personne. La découverte faite par Robert Malek permet que cela se fasse sans fil partout dans le monde. Partout dans le monde. Peut-être même depuis un point unique, je ne sais pas. Fin de l'encart. Une nouvelle division militaire a vu le jour baptisée The Psychic Warfare Unit, l'unité de guerre psychique. Stationnée initialement dans le Pentagone, mais très probablement intégrée aux unités d'opérations psychologiques, de guerre électronique et de guerre informationnelle. Dans une autre base. Au début, cela est devenu un outil de collecte de renseignement génial. L'espionnage psychique dans l'esprit des autres était un exploit incroyable. Je n'utilise pas beaucoup le terme E-E-G et clonage, clonage E-E-G, car il ne fait référence qu'aucun particulier de l'observation de l'esprit d'une cible. Mais ce n'est qu'un aspect de la technologie. Malek a découvert qu'il pouvait influencer les ondes cérébrales aussi facilement que les lire. Ainsi, à l'autre extrême, un guerrier psychique peut donc cloner son cerveau sur une cible. Ceci est symbolisé dans le film The Matrix où les agents prennent le contrôle des corps des citoyens au hasard tout en poursuivant les héros. La terminologie correcte pour décrire tout ça est ce qui se trouve entre les deux extrêmes et l'hétérodyning E-E-G. L'hétérodyning est un terme d'ingénierie qui signifie mélanger des signaux. Ainsi, le clonage E-E-G n'est qu'un cas particulier de l'hétérodyning E-E-G. L'esprit de ruche E-E-G est un autre terme utilisé pour l'hétérodyning E-E-G pour aucune expérience d'utilisation d'alarme. Pour toutes. Je ne sais pas. Ce sont des collectifs de personnes qui partagent un ensemble commun d'ondes cérébrales. Donc, le E-G Cyber Hive Mind. Il se réfère en plaisantant au processus consistant à forcer quelqu'un dans un collectif en Borg-ing. Il se transforme en Borg. Une référence à la civilisation cyborg maléfique de Star Trek. Ils étudient à la fois les effets à long terme de cette configuration collective de l'esprit et la manière de l'utiliser pour contrôler, espionner, désactiver ou tuer une cible. Ils étudient également la communication et l'organisation sans gadget d'espionnage d'aucune sorte pour les missions synchronisées. En direct, je suppose. En cas. Fin de l'en cas. Le domaine émergent qui recoupe la physique de la psychologie est appelé psychophysique. La dynamique de l'esprit est bien décrite par le réductionnisme neuroscientifique. Les réseaux de neurones artificiels existent depuis plus d'un demi-siècle. Mais le nouveau défi consiste à cartographier exactement les expériences subjectives de la conscience à la physique du traitement des signaux informationnels, des intelligences organiques, y compris biochimiques et électromagnétiques. En cas, là, on cartographie la nôtre sur trois plans déjà et en plus, on attaque d'autres entités qui vivent plutôt sur les autres plans que le physique uniquement. en majorité et puis sans possibilité d'être vraiment multidimensionnel à volonté dans l'état spirituo-intellectuel dans lequel nous sommes en général. Fin de l'encart. Le mot psychophysique a des connotations supplémentaires assez appropriées dans la manière dont ce domaine a évolué dans les laboratoires secrets du monde entier. Les outils des psychophysiciens sont appelés psychotroniques. C'est ce domaine de recherche qui a donné lieu à toutes les théories du complot sur les psychoterroristes du nouvel ordre mondial à l'implication des sociétés secrètes au contrôle de l'esprit et au culte satanique. Les armes de contrôle mental sont le saint graal de l'arme ultime et ont donné naissance aux scientifiques sociopathes les plus célèbres au monde qui ont engendré une génération de souffrances humaines les plus intenses pour l'efficacité des tests d'armes que les peuples de la planète n'ont jamais subis. Encar, bon, lui, je ne sais pas dans quel département il travaillait mais bon, il a quand même fourni le matériel. Je sais qu'il y a une telle compartimentalisation entre les différents domaines et les différents bureaux que nul ne sait s'il construit un carburateur ou une machine à laver mais toujours est-il. Si tu es servi de sa machine, il a réussi à savoir ce que pensaient les gars du dessus. Ah, malin là. Bon, fin de l'encart. On va excuser, il nous donne la solution, c'est peut-être un peu tard quand même mais bon, au moins il fait cette affaire-là. Il continue, je pense. Oui, il y a d'autres livres de lui. Donc, voilà, on va laisser Debussy s'écalter et on va continuer avec la première utilisation documentée de Mind Reading Radar, du radar de lecture mentale afin de réduire les effets du bombardement de l'ambassade américaine à Moscou avec des micro-ondes. Il l'aura bien dit, le pauvre. Ils ont installé des écrans à micro-ondes sur les fenêtres du bâtiment. Curieusement, cela a eu l'effet inverse et a augmenté l'intensité des micro-ondes à l'intérieur. Le seul moyen d'y parvenir est d'utiliser l'interférométrie sur l'ambassade. Si vous bloquez un chemin des fronts d'ondes interférants hétérodinants, vous pouvez réduire le modèle d'interférences destructives, augmentant ainsi l'énergie mesurable. C'était la première utilisation documentée de ce que l'on appelle des armes scalaires. chapitre suivant qu'on va pouvoir mettre dans la filée puisque cette traduction est en pas mal du tout quand même. Je vais vraiment récupérer les premières vidéos de la version 1 en efficacité, j'espère, et en plaisance à l'écoute si possible. et donc c'était le chapitre attiré par les sirènes de la vérité avec cette citation dont je me rappelle qui dit la vraie noblesse est exemple de la peur. Je me rappelle mais je la bafouille encore. La vraie noblesse est exempte de peur. Donc le roi Henri VI à la partie 2 de l'acte 4 et de la scène 1. Son histoire, est-ce qu'on la reprend ? Est-ce qu'on la reprend celle-là ? Pour les nouveaux venus que j'espère fort nombreux le plus rapidement possible parce que c'est vraiment pour tout le monde ce document. C'est d'autant plus si on est un individu ciblé mais ça l'est aussi pour d'autres utilisations. Donc je vais faire plutôt un encart pour tout de suite. D'autres utilisations par exemple avant un scrutin de vote ou bien avant une série de manifestations ou bien vous voyez vous pouvez stimuler les gens à participer plus ou moins ou pas du tout ou orienter des mouvements ou faire ce que vous voulez. Voilà. C'est une catastrophe. C'est une... C'est assez affligeant on va dire pour le moins. bien, ce n'est pas grave. Non seulement on va s'y faire mais en plus on va retourner la chose se protéger retourner la chose et puis normalement ça ne devrait pas durer. Il faut avoir le moral mais ça ne va pas durer. le vent a changé donc le début de son histoire c'est c'est quand quand d'un coup on lui a parlé dans la tête quand d'un coup il a été soumis à ce qu'on appelle du gang stalking ou à des armes par une énergie dirigée et notamment le contrôle mental puisqu'on a commencé à lui parler dans sa tête. On s'est un peu moqué de lui pendant 35 ans en le torturant en même temps. On va détailler les tortures différentes par la suite vous n'en faites pas pour ceux à qui ça aurait vraiment manqué. Mais ça va être intéressant de voir parce que quand vous avez les symptômes vous pouvez vous demander si s'ils sont induits ça aide à résoudre les choses en général quand on connaît la cause mais bon. Donc il s'est fait approcher en même temps et on lui a demandé s'il pourrait être assez fiable pour approcher le président et lui causer des dommages et comme il n'était pas très enjoué ils l'ont mis sous pression mentale en parlant dans sa tête et en lui disant des horreurs des menaces en instillant des rapports de force des tentatives de chantage et bon je continue là un symbole pour les yeux est sur vous ah oui un symbole pour les yeux un œil symbole est sur vous l'œil des francs le réseau de surveillance globale intégrée comment les radiateurs ionosphériques tels que ceux basés en Alaska à Porto Rico Colorado ou au Brésil on parle de système ARP dans le genre représentent-ils la Terre avec des détails astronomiques j'appellerai dorénavant les systèmes de chauffage ionosphériques ces systèmes d'imagerie au sol et les systèmes à énergie dirigée encore une fois le devil of destruction le diable de la destruction le DOD donc le département of defense a délibérément dénommé ces systèmes pour induire le public et le congrès en erreur quant à leur véritable utilisation et intention en utilisant l'effet de miroir concave de la réflexion sur la haute atmosphère terrestre ces réseaux de phasage géants peuvent voir la plus petite énergie de leur champ d'action et diriger l'énergie de la même manière ces systèmes multi-éléments énergie dirigée ont souvent une largeur de plusieurs kilomètres imaginez ce que l'on verrait si le ciel était un miroir géant cela amplifierait des points sur terre comme un miroir cosmétique le fait pour votre visage maintenant ajoutez un autre objectif comme un télescope et vous pouvez voir encore plus d'éléments microscopiques et comme ce qu'il fallait faire pour réparer le télescope Hubble avec une lentille déformée les imperfections de l'atmosphère peuvent être compensées pour obtenir une image encore plus claire et nette diriger l'énergie vers un endroit sur terre reviendrait à focaliser une loupe sur une fourmi pour la brûler avec l'énergie du soleil les gens ressemblent à des fourmis à ces hommes insignifiants et déshonorants qui jouent à Dieu à distance en étant de ce côté-là de la parabole pour avoir une idée instinctive de ce que l'on verrait si elles avaient un globe oculaire aussi gros que le réseau Harp et pouvaient voir des ondes électromagnétiques dans les hautes fréquences à travers la gamme des ultra-hautes fréquences regardons le miroir ionosphérique c'est un passionné Debussy bien où en est-il ? regardons donc le miroir ionosphérique nous pouvons voir presque les trois quarts du chemin à travers le monde dans toutes les directions et grâce à notre œil énorme et à l'effet grossissant du miroir nous pouvons voir des propriétés microscopiques seulement limitées dans la résolution spatiale par la fréquence la plus élevée que nous pouvons voir la résolution énergétique par les algorithmes de filtrage de sensibilité et de bruit s'il y avait une personne au point d'observation regardant à travers un télescope en supposant que la lumière visible se reflétait sur l'ionosphère il verrait un œil géant de le regarder donc ce miroir ionosphérique est très important pour la machine à mort trouver des moyens de secouer de déformer de chauffer cette image permettrait de s'en sortir je pense donc il faudra interférer avec la chose l'ionosphère commence à 50 km et s'étend jusqu'à 650 km au-dessus de la Terre il y a plusieurs couches et chaque couche contient du plasma ou de l'air ionisé qui réfléchit et réfracte les signaux provenant d'un radar verticalement désigné appelé ionosonde ionosonde qui constitue également la majeure partie des chauffages ionosphériques l'angle de réfraction et la réflexion interne totale dépendent de la longueur d'onde de l'onde électromagnétique et de son angle d'incidence pour les couches de l'ionosphère sur les couches de l'ionosphère le raisonnement électronique ESR la résonance électronique plutôt c'est la sauce secrète que le complot tue cache pour rester secret notez qu'il n'y a pas de machine ESR dans les hôpitaux pourquoi ? car il deviendrait immédiatement évident à quel point il est facile de lire l'électricité du corps à partir de radars à savoir les ondes cérébrales à distance le concept de base est simple et très analogue à celui de l'imagerie par résonance magnétique il travaille sur la manipulation de la fréquence de spin et de gyroscope des électrons si seulement 5% du pays était assez intelligent pour comprendre cette physique de base 5% seulement 5% si seulement 5% nous ne serions pas aussi facilement manipulés par les agents de désinformation qui disent que les ondes cérébrales ne peuvent pas être lues que par les champs magnétiques pardon ne peuvent pas être lues par les champs d'imagerie radar ou que la libération des neurotransmetteurs ne peuvent pas être modulées par champs électromagnétiques temporisés ben voilà il fallait le dire c'est tout ça si les gens de ce pays veulent être libres à nouveau ça là je la reprends parce que si les gens de ce pays veulent être libres à nouveau il leur suffit de comprendre ces simples vérités physiques et de les libérer de l'esclavage psychologique et psychotronique étranger extérieur ce n'est pas un hasard si les Etats-Unis se situent au bas des premiers pays du monde en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques et des sciences EPR résonance de la polarité des électrons électronique polarité résonance rien à voir je pense avec l'EPR dont on parle parfois en vain à propos de milliards gaspillés dans cette technique d'imagerie la polarité de spin est mesurée en la retournant ce qui ajoute au soustrait de l'énergie du système l'énergie doit être conservée pour qu'un photon soit émis s'il passe à l'état de spin d'énergie supérieure il est chauffé pendant le mouvement à un état d'énergie supérieure le préparant pour une transition synchronisée vers un état énergétique inférieur postérieur plus tard l'électricité du corps est modelée en transition d'état retardé en raison des variations du champ électrique local ce champ de retour est traité et les signaux EEG le rapport signal-bruit très élevé sont extraits la sensibilité est vraiment de la science-fiction même un seul déclenchement nerveux ou neuronal peut être effectué individuellement cela donne un nouveau sens à l'intelligence de signal l'IRM imagerie donc par résonance magnétique est très similaire à la façon dont l'imagerie magnétique fonctionne avec le spin des noyaux d'atomes et avec leur moment magnétique il y a besoin de champ électrique et de radar traditionnel le scalaire ou le radar interférométrique donc pour que les universitaires et les industries commerciales ne découvrent pas accidentellement la surveillance exercée par la milice et que l'énergie de radar cause moins de dommages au tissu humain et à l'environnement le concept intelligent et non intuitif de doubler la puissance dans la région sous surveillance est né comme radar furtif si deux faisceaux ou plus tels que les impulsions des imageurs d'Alaska ou Porto-Britain convergent vers une zone de la région continentale des Etats-Unis leur intensité doublera interférence constructive ou s'annulera complètement interférence destructive 180 degrés défasés les uns par rapport aux autres en cas de destructrice et pour être cumulier je pense que 90 sont idéales ah non je ne sais pas de 0 à 90 de 0 à 180 en fait non je dis n'importe quoi je ne me rappelle plus c'est soit les deux mêmes ondes effectivement mais elles peuvent être encore un peu décalées et ça continue à augmenter non ça doit être décroissant oui je dis une bêtise bien j'ai dit une bêtise donc on va en rester au texte les faisceaux aux fronts d'ondes rebondissent sur la zone sous surveillance indétectable par un observateur au point d'intérêt les fronts d'ondes ne s'arrêtent pas ils continuent de leur réfléchir et trajectoires dispersées à recueillir par tout type de capteurs une fois les fronts d'ondes ont quitté les uns des autres de l'annulation des faisceaux qui existent comme un champ scalaire ou slangli ou appelé communément onde de gravité ah bon en outre le radar furtif des dispersions le ferait apparaître comme l'énergie libre venant de nulle part en raison des différences microscopiques dans les angles de diffusion c'est la soi-disant énergie psychique qui semble émaner des gens c'est ce qui alimente les machines dites à énergie libre du colonel Thomas Bearden qui travaille sur les zones scalaires les machines à énergie libre ne font qu'exploiter la puissance des franges destructrices des puissants radars à diffusion furtive le colonel Bearden revendiquait un dispositif à énergie libre de 75 watts j'ai entendu dire qu'il y avait 30 watts d'énergie de champ de dispersion provenant d'un corps humain ce qui est assez proche ce qu'il construit en réalité c'est un détecteur d'ondes scalaires ou gravitationnelles intéressant comme il a financé cette recherche par le biais d'une entreprise qui revendique d'autres mécanismes d'action est-ce considéré comme un budget noir un budget secret je me demande ce que pensent ces investisseurs il n'en parle jamais il s'était tout le temps donc je suis bonheur qu'ils sont au courant et qu'au contraire il est payé pour le faire et se taire alors les ondes millimétriques infrarouges et longueurs d'ondes visibles de l'imagerie satellitaire ce sujet est explicite tout le monde a vu les incroyables capacités d'imagerie infrarouge détaillées de l'armée ils peuvent voir les signatures thermiques à travers les murs qu'est-ce que les maisons hantées les fantômes les élèvements extraterrestres et le triangle des Bermudes ont en commun de faire la une des journaux quand ils n'ont rien autre à dire sinon je pense qu'ils ont plein de choses en commun c'était un encart rappelez-vous comment l'air devient électrifié avant une hantise par l'apparition d'un poltergeist dans des films inspirés par ses essais d'armes sur le public encart mais ces films n'étaient pas inspirés par ses essais d'armes dans le public ils couvraient les essais d'armes sur le public d'ailleurs mais ils étaient inspirés par des faits réels qui datent depuis qu'il y a de la presse et qu'on se raconte des histoires oh là là enfin moi je crois ça en tout cas je pense qu'il y avait des fantômes avant que quelqu'un invente un radar voilà nous avons cassé notre fantôme dans la machine the ghost in the machine rappelez-vous comment les avions semblent abattus dans le triangle des Bermudes parce que leurs aiguilles et instruments de boussole seraient détractés celles-ci étaient des attaques d'énergie dirigées depuis le camp de radar de Puerto Rico construit en 1959 encart alors là je ne suis pas vraiment spécialiste triangle des Bermudes mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui remontent à avant fin de l'encart rappelez-vous toutes les émissions sur les voitures qui stagnent et les stations de radio qui tournent juste avant un scénario d'abduction extraterrestre dans les films ce sont toutes les mêmes astuces radar mais avec de différents degrés de létalité ces astuces sont toutes faites par la même technologie et les criminels habituels dans les bols de la bête dans les bois de la bête encore ? oui par contre ce que je peux imaginer c'est que les causes auxquelles je pense travaillent avec les mêmes énergies qui sont là travaillées techniquement avec une machine fin de l'encart qui a donné l'arme aux chimpanzés qui sont les manipulateurs des chimpanzés ils sont les grands traîtres et devraient être pendus selon la loi du pays pour former les chimpanzés à attaquer leur propre pays et provoquer des guerres dans le monde entier le coût en termes de misère humaine pour le maintien d'une telle machine à tuer est bien trop élevé si peu sûr les américains effrayés peuvent se leurrer dans la sécurité voire la section sur la probabilité d'être tué par une machine américaine contre des gouvernements étrangers des terroristes des requins ou des éclairs même la machine de guerre qui est censée sécuriser les gens est statistiquement leur plus grande menace l'ignorance peut être un bonheur mais ce que vous ignorez peut vous blesser ce que vous ignorez vous tue aujourd'hui le piratage de Van Eyck le piratage du cerveau humain les pirates informatiques trouvent toujours des moyens de zombifier autant de machines que possible cela signifie qu'ils trouvent un moyen de pirater votre système et d'installer un logiciel de contrôle à distance les programmes militaires appelés zombies 4 4 avaient un objectif similaire ils voulaient pouvoir pirater l'esprit des gens et créer des zombies contrôlés à distance ils ont réussi il y a plus de 30 ans et la technologie est maintenant proche de la perfection il existe un phénomène de harcèlement en Amérique et dans le monde lire traquer les terroristes en Amérique c'est un titre pour avoir une autre perspective il existe trois types de harceleurs dont l'un a été publié par la loi sur la liberté de l'information et qui décrit les programmes de harcèlement du gouvernement ou les escadrons sans-abri appelés en argot comme ils sont appelés en argot la CIA et d'autres agences d'autres agences qui forment leurs employés à des tactiques d'intimidation à l'étranger et aux Etats-Unis sont l'une des formes des membres de gangs de traqueurs de traqueurs terroristes les gangs stalking la CIA a utilisé ses tactiques pour renverser les gouvernements et intimider les dirigeants d'autres pays à plusieurs reprises le deuxième objectif est de jouer dans la programmation de la société que les gens qui pensent que les agents du gouvernement et qui suivent ces idées sont fous discréditer une personne qui a lancé une fronte debout un courrier noir a fait chanter ou un comportement erratique a été une compétence documentée hautement prioritaire pour ces agences en quart ils ont même aujourd'hui la homo-bombe qui vous transforme hormonalement et vous discrédite à leur gré par la suite au fur enfin au gré ou plutôt au malgré des aléas qui vous font subir psychotroniquement en plus fin de l'en quart les deux autres types de harcèleurs sont davantage les victimes et les victimes de la zombification le système global TAMI peut se concentrer sur un esprit compatible et être capable de le manipuler instantanément à divers degrés en fonction de nombreux facteurs l'infraction pratiquent leur commerce en influençant les personnes à proximité d'un individu ciblé pour transmettre des informations uniquement pertinentes pour eux pour les jeux d'espionnage pour leur track pour leur gang stalking ces personnes sont des citoyens ordinaires peu familiarisés avec cette haute technologie les effets sont si subtils sans beaucoup d'entraînement à détecter personne ne serait plus sage ils se demanderaient tout simplement pourquoi ils ont fait cela ou pourquoi ils ont ressenti le besoin de le dire la troisième catégorie de harceleurs est la plus inquiétante les véritables zombies sont créés grâce aux effets auditifs micro-ondes appelés voix de Dieu ou vit tout cas voice to skull vit tout c'est dans voice to skull certaines personnes deviennent des croyants complets que Dieu leur parle et leur dit quoi faire que ce qu'ils doivent suivre ou s'ils doivent tuer quelqu'un sur commande le tueur de John Lennon a affirmé que les voix continuaient à lui dire fais-le fais-le encore et encore Tami est entré en service en 76 et John Lennon a été tué en 80 la culture autour de ces gens aux Etats-Unis qui sont harcelés torturés et timidés ou harcelés par des agences fédérales peut-être parfois drôle les harceleurs qui pratiquent leurs jeux de cap et de poignards enfantins ciblent des individus appelés zombiloïdes un nouvel agent américain dérivé des programmes secrets zombies et mongoloïdes puisque le terme spook a été surutilisé surveillance des signes de vie et des défenses psychiques de Star Wars de la guerre des étoiles là peut-être on va faire une pause quand même bien je vous remercie d'avoir suivi pour ceux qui ont fait les deux versions je suppose que vous préférez celle-là peut-être en tout cas moi je m'ennuie beaucoup moins et je comprends en plus beaucoup plus donc je vais continuer celle-ci en tout cas j'ai plus tellement de raison de suivre l'autre à moins que celle-ci ne soit pas complète et que l'autre comporte des points essentiels enfin bon je pense qu'on en élabore déjà assez là pour que vous ayez un panorama de plus en plus précis de toutes les situations possibles et de leur puissance de contrôle disponible et en action je n'en doute pas personnellement donc je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage sachez vous protéger j'ai fait une petite vidéo dessus il y en a d'autres sur le net des caches de faraday d'autres systèmes et je vous dis à bientôt salut